Salutations, maintenant on se retrouve pour un nouveau chapitre. On retrouve nos aventuriers dans la cave alors qu'ils viennent de terminer leur combat contre les guerriers maudits. C'est parti ! Alors, les guerriers maudits sont morts, c'est le moment de fouiller et de soigner les éventuels blessés. Viens et à honte, je vais te soigner encore une fois, coup de poing. Vous allez fouiller les éventuels blessés. Alors attends, viens de prendre les soins déjà, allez-y. 15, ça passe pas. Je vais tenter de faire les premiers soins aussi. Alastia, premiers soins ! Je te jure, tu fais un. J'ai fait 15 aussi, ça passe pas. Allez, premier échec depuis un certain temps d'Alastia. Fait de chier. Durant, on en est, fais les premiers soins. C'est un côté, tu as une potion de soin majeur, ça peut servir. Ouais, mais Alastia, il lui reste des PA. Ouais, mais toi, il crèche plus de pronoucis. Est-ce que je peux soigner des gens ou 3 ou 3 ou 3 ? J'ai mal, mais... Non. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est bien un connard. Du coup, je vais... Roule-toi dans le sang de quelqu'un, peut-être que tu vas gagner des points de vie. Je crasse au milieu de la terre ronde, est-ce que ça marche ? Non. T'as pas la bénédiction des poings ? Non. Ah oui, ça sera génial. Tiens, Durant, une question technique. Si tu te blesses et que tu te roules dans ton propre sang, est-ce que tu regannes de la vie ? Non, il faut que vous sois mort. Non, il faut se tuer pour... Ça va. Si tu te suicide, est-ce que tu revis ? Non, parce que je ne peux pas ramener quelqu'un à la vie. Suicide plus point de destin... Et y'a ton avis. Ça fait que tu reviens avec un des 6 PV en plus. Worst point de destin, Claire. Worst. Le point de destin qui a servi à grand-chose. Oh, je m'en fous, je peux y avoir appel. Oh, t'es toi. Bah, je fouille du cadavre. Du coup, je vais fouiller. Je vais fouiller aussi. Oh, je m'en fous. Donc, les guerriers n'ont rien de très intéressant niveau pognon. En revanche, Durane, lance un des 20. 4. Tu repères sur l'un d'eux un objet qui te semble très fortement familier, comme une relique de Cornetto. Je prends ! C'est content, il n'y a que de l'huile pour moi en ce moment. Alors moi, je me tourne vers Joris et je lui fais ça, c'est du loot contre des monstres. Ça ne appartient pas au manoir, on est d'accord. Les monstres font partie du manoir. Non, il ne fait pas partie du manoir, ils ont investi. Ce n'est pas pareil. En l'occurrence, il me semble croire que ces guerriers maudits étaient en réalité les anciens occupants de la bâtisse. Mais non ! C'est pour ça qu'il me rappelle des personnes. Du moins pour certains d'entre eux, après. Bref, je garde des rues pour moi. Impossible de me faire vendre une rue de Cornetto. Tu ne veux pas que Joris te dise ce que c'est ? Joris, c'est quoi ? Tu dises pas, tu regardes. Pour information, j'avais prévu de mettre une relique de Cornetto dans ce scénar. J'en avais prévu une autre. Et quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, c'est obligé, je dois la mettre. En outre honneur à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous. Duran, voici le coquillard de Gurzak. Il t'offre un point de protection et une immunité aux critiques sur les couilles. Je prends, et c'est impossible que je renvoie une rue de Cornetto. Dans tes protections, tu peux rajouter un coquillard de Gurzak qui donne un point de protection et une immunité aux critiques sur les couilles. Je peux jeter un coup d'œil ? C'est un prothèse-coude. Oh, putain. On a besoin. Ouais. Ah bah, t'étais pas là quand il s'est fait bouffer les couilles par des coyotes. Il ne s'est rien passé. Est-ce qu'il est incassable ou pas, c'est-à-dire ? Oh mince, mais vous avez attendu tout ce temps pour m'en parler ? Oui, c'est une relique. On n'a pas arrêté de te le dire à l'épisode précédent. C'est juste que t'écoutais pas. Non. Et même que personne n'a voulu faire les premiers secours. Ouais. Surprenant. Personne ne voulait lui toucher les couilles. Je m'en fous d'un prothèse-coude maintenant. Je suis un vrai héros. Mais bah c'est bien. Quoi qu'il en soit, maintenant que le sous-sol est dégagé, il reste encore à faire le rez-de-chaussée et le grenier. Bon, et à Ronde, tu bois ta potion ? Non, elle vaut cher. Il va la garder jusqu'à la fin de sa vie. Tu sais, ce sera le truc qui va léguer à ses petits-enfants. Tu vois, cette potion ! Elle sera périmée. Bon, allez, il y a encore des trucs à fouiller, je crois, au sous-sol, non ? Non. C'est juste une cave. Bon, bah d'accord. Il n'y a rien dans la cave à faire. Les mecs, c'était juste pour le plaisir de mettre des guerriers maudits. Ouais. Bah d'accord. Bah on monte au rez-de-chaussée, je pense. T'as les envies. Le rez-de-chaussée, ça ne parait une bonne idée. Allez. On va au rez-de-chaussée ? Donc, vous revenez dans le grand hall. Alors, de là, vous avez trois choix possibles. Il y a une porte à votre gauche, face à l'entrée et sur la droite. À la gauche. Ouais, à gauche. Donc autrement dit, c'est celle qui va vers le nord. On est d'accord. Ouais. Ah bon. C'est un nain, quand on est pas dans une grotte, il faut le mettre. Jamais au nord, pardon. Donc, qui passe devant pour défecter les pièges ? Moi. Très bien. Et de 100 secondes. Donc, il fait un jet de détection de pièges et maintenant marche. Il a fait mort. Très bien. Donc, vous passez cette porte et donc là, vous pouvez aller soit tout droit, soit sur votre droite. On va tout droit, il n'y a rien. Très bien. Donc, vous allez explorer la salle numéro 17, on est d'accord ? Oui. Non, la M17. Oui, alors le M, je le mettrai à chaque fois exprès. Mais pourquoi ? Je vois pas, je comprends pas. M pour manoir, ok ? Pourquoi il y a 7 manoirs dans cette... C'est un manoir fait à partir de plusieurs petits manoirs. Il y a même un boudoir. Avec un peu de chance, tu trouves un poney en diamant. Ouais, mais il n'y a pas de bidet. Je détecte la porte de la salle M17. Donc, il n'y a pas de piège et vous arrivez au niveau de la porte de la salle 17. Tiens, tiens, tiens. Petite détection dessus, je fais 19. Tout va bien. T'en as pas marre des échecs critiques ? Tu changes de dé... Dites-moi, jusqu'à maintenant, il a du bon, tous les échecs critiques qu'il a fait sur les détections de pièges, c'est quand il n'y avait pas de piège. Et là, il se donne la chance, je ne sais pas. Il va nous faire le 1 et là, il fait, putain, t'as du bol, t'as échappé à un sceau d'acide. Encore ou tu rentres ? Vous rentrez et vous arrivez dans la cuisine qui est envahie par quelques tas de mouches venimeuses. C'est des petits et simples. Fous le feu ! Moi, j'avoue, on fous le feu. Donc, les bestioles se ruent sur et arrondent. Reflex, qu'est-ce que tu fais ? Ah merde, j'ai pu faire de tourbillons. Je le jette à plat ventre. D'accord. Donc là, les autres, vous avez une réaction rapide à faire, il y a des mouches venimeuses qui vont venir vous bouffer. Je saute sur la droite. Est-ce que je brûle les arrondes ? Il y a des chances, surtout que c'est loin chargé, non ? Euh... Oui. Ou bien oublier. Je tente de me taper. Mais pour ça, il faut que ça sorte mon télé. Bon, sans mon épée, je tente de me le faire. Je tourne, je me jette sur la droite. Donc, Durant, ça n'est pas efficace. Tu tapes dans des esseins de mouches. Ouais, mais avec plein d'épées, il y a que bouclier. Ça ne change rien. Bon. Virgil, qu'est-ce que tu fais ? Je me jette à plat ventre sur une ouverture dans le couloir. Pas bien. C'est vrai héros. Arrêtez-toi. Putain, vous avez un de ses culs. Non, j'ai fait un jeu des lunettes. Oh, merci. Je viens de lancer les dés de dégâts que vous subissez pour les mouches venimeuses. Un. Sur les 3 D6, j'ai fait 3-1. Donc, il est mort en 5 ans, juste un pour Alastia. Ah non, 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 attends, parce que non, il n'y a chance que 3, puisque Heron avait eu le réflexe de le jeter au sol. Donc, vous subissez tous, sauf Heron, un point de dégâts. Oh, mon dieu. Merci la protection, je prends rien. Non, 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 non. C'est un point tout court, ça passe la protection. La mouche, elle ne va pas venir picorer sur le métal. Oh, non. Oh, mon dieu, elle est intelligente. Et pour le verre. Jugez-vous heureux que je suis ma chance de O'Day. Bref. Quoi qu'il en soit, donc, on entre dans les tours standards. Dura, qu'est-ce qu'il fait ? Je me demande si je leur rote à la gueule et est-ce qu'elles ne deviennent pas saoules. Attends, j'ai pas un sang instantané qui permet de faire les dégâts ? Non, mais on s'en fout, elles sont plus là. Elles sont plus là ? Si, si, elles sont là. Oui, si, non, c'est pas un point, c'est bizarre. Si vous voulez faire une action spéciale, parce que l'épée, ça ne va pas le faire. Oui, c'est pour ça que tu es en train de réfléchir. Une salve mystique de Kornetto. Un assaut, 7 paires. Donne-moi une page. C'est la page 12. 12, 12, 12, 12. Salve mystique, ouvre la bouche et crache devant lui une salve d'échappes à destination de plusieurs cibles. Euh, ouais, plutôt que de taper avec l'épée, tu vas envoyer des petits pics. Tu crois vraiment que ça va marcher ? Bah, c'est une attaque de... Ah, on sort de bon, non, bah, non. Mais, je sais pas, je sais pas, bon, non. Eh bah, tu utilises tes mains et tu fais comme tout le monde. Putain, l'adversaire le plus furet qu'on ait jamais rencontré, des mouches. On peut pas les frapper ! Non, on peut rien faire ! Alors, avant que les mouches ne reviennent vous bouffer, si vous avez une action à tenter à part frapper dans le lead, dites-le-moi. Je cours ! D'accord. Je rampe au loin. Je crois qu'il y a une sortie, non. Et avant, si je ne suis pas placé là, j'aurais pu faire une tornette de feu, ça aurait tout cramé. Le temps que tu la charges, tu te seras fait bouffer. Je crois qu'il y a une sortie, non ? Je crois avoir une sortie. Ouais, on va se barrer. En fait, on peut pas se... Je continue de ramper au loin dans la cuillée. On les conduit à la sortie. Mais c'est ici qu'ils trouvent à bouffer, hein. Ah, merde. Bah alors, j'écrase avec mes mains. Alors, attendez un petit peu la bande de génies. Je crois que vous avez tous, sauf Alastia, certains objets dans votre inventaire qui pourraient vous être utiles. Un torf ! Je dis ça, je dirais Alastia. Une suggestion. Une gacière. Une bande de dragons d'eau. Quoi ? Est-ce que vous avez des torches ? Un lingot de beryllium. Alastia, veux-tu faire quelque chose de spécifique ? Moi, j'ai pas l'objet quand tu me parles. Donc, je peux rien faire. Mais tu peux faire des mini-boules de feu, tu m'as mis le feu, je te rappelle. Mais je vais pas gâcher mes P.A. sur des mouches. Mais elles sont super dangereuses. C'est ta le choix. Soit tu le fais, soit tu crèves. C'est pas un coquillage, un coquillage, un coquillage. Je peux pas essayer de les tuer avec mes chaussettes. Bon, j'en ai marre, je sors une torche. T'es exactement, attends, les mouches, ce sont des mouches de taille normale ? C'est des mouches venimeuses, de taille standard. J'aime bien qu'elles prennent une mouche super dangereuse. Est-ce que je peux faire des claps avec mes mains pour essayer de les écraser entre mes paumes ? C'est des esseins, donc il n'y en a pas juste une ou deux, c'est des petits esseins de mouches. Et bah je balance une boule de feu sur un essein. Merci, vas-y. Donc il y a une boule de feu mineur, faut pas exagérer non plus. Ouais, donc t'as même pas besoin de faire des preuves, ça te coûte 2 P.A. Et boum, t'as cradé un essein. Je fais 6. Pas besoin de faire des preuves. Il y en a combien d'essence ? Boum, il y en a 5. Et vous allez bouffer. 5, je ne vais pas pouvoir lancer 5 boules de feu. Durane, moins 4. Virgile, moins 1. Oui ! Sérieusement, si vous avez des nids, vous allez lancer. Et Aronde, moins 1. Mais je suis par terre. Il n'y en a pas rien qui vient de te bouffer. Alastia, moins 1. Bordel. Elle est favorisiste, non. Et la dernière sera pour Virgile, moins 5. Oh putain. Ah, ça va. Je me sens heureux. Ok, c'est encore à vous. T'as pas le droit d'être vous. Très bien. Durane, tu t'allumes une torche. Tu t'allumes une torche, j'ai l'impression qu'on parle d'une cigarette. Moi, je mets le feu à ma chemise. Virgile, qu'est-ce que tu fais ? Je sors ma dernière torche. Non, il t'en restait 2. Il t'en reste plus qu'une, maintenant. Eh, sérieusement, si t'as de la bière, mets de la bière dans la bouche et fais effet cracheur de fou. Mais t'es malade ! Je vais pas te gâcher de la bière. C'est classe. C'est Aron. Et la bière, ça ne prend pas feu. Et Aron, qu'est-ce que tu fais ? C'est une zircole fort. Oui, c'est vrai. Je mets le feu à ma chemise. Comment ça, c'est quoi ? Tu veux cramer ta veste en toi à la renforcer ? Non, non, ma chemise. Donc, tu enlèves ta chemise et tu la fous en feu ? Oui. T'as la chemise de pauvre ? D'accord. Soit. Et j'ai... Pour faire tirer le mouche. Sérieux ? C'est un hommage. Oh. Alastia. Je vais reclaquer une boule de feu, mais ce sera la dernière. Vas-y. Bon, bah hop. 14. Et un dessin de moins. Boum. C'est automatique. Vous allez perdre. Alors. Duran, moins 3. Ouais. Ils font plus chacres, les trucs modifs. Et Aron, moins 2. Je vais faire une parade. Astia. J'ai 6 les mouches. Bon, combien t'as dit ? Bon, 6. Hum ? Je suis pas d'accord. Sur une échelle de... Elle sent le danger. Elle sent le danger. Sur une échelle de 0 au max de tes points de vie, tu as combien environ ? Duran. J'ai 26 points de vie en tout et là j'en ai 18. Avec ma torse, j'essaie de cramer un S1. C'est un jeu. Un... C'est un jeu d'adresse en plus. Putain. 15. Est-ce que frappé la mage ? Vas-y, frappé la casserole à côté qui pendait. Elle ressemble à une mousse. Bah, j'essaie de... Ouais. Vas-y. 5. T'as vu, il va en dégommer un. Ouais. Et Aron. Je brandis ma chemise pour essayer de mettre le feu en laissant. D'accord. Vas-y, lance un D quand même. 4. 4. Voilà, c'est raté fait, il faut que l'homme. Il est réuni. Vous allez faire quoi ? Alastia, il reste deux esseins. Est-ce qu'en foutant un coup de bâton sur un essein de mouche, je peux le faire tomber ? Non, bah je me cache de cette salle. En fait, le essein de mouche, le désigne Kui. Je me cache de cette salle, je refuse de lâcher des P. Alastia utilise la technique Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou Trois ! Bravo à moi ! Je laisse Aaron de le faire avant moi. J'ai fait six s'il faut. C'est bon, ta chemise finira de cramer sur le parfum. Que je résume, nous nous sommes fait bouffer par des mouches venimeuses et nous avons actuellement un elfe torse nu. Il a encore sa veste en toile. Soignez-moi ! Ça fait un peu SM quand même. On s'en fout, soignez-moi. Non, je te soigne pas toi. Pas quand tu le demandes comme ça. Soigne-toi dans le sang des bouches venimeuses. J'ai encore pris des coups. Non, moi je soigne la magicienne. Ok, premier soin sur Alastia, vas-y. De toute façon, quand tu me blesses toi, tu veux pas me finir. Alastia, tu regènes 3 PV. Merci. Et ensuite ? Non, fin de mois. Non. Pourquoi ? Mais toi, t'as une fiop de soins majeurs. Alastia, sur qui on utilise tes premiers soins ? Vous avez combien de PV ? Sur un essai, de 1 à 44, on est 25. Et les autres ? Il en est suffisamment. L'autre est torse nu et il est par terre. Bon, bah je te fais un premier soin. À qui ? À moi. À Duran. D'accord, vas-y. Et un rondutiste à punaise de fiole. Elle est là pour ça. Duran, tu regènes 2 PV. Fantastique. Je savais que je pouvais compter sur toi. Donc, mis à part ça, vous vous trouvez dans la cuisine et en dehors des mouches, il y a 2 placards qui ne contiennent rien de notable. Il n'y a pas de trucs à bouffer. La plupart des trucs sont pourris, donc à part ce que tu veux tester. Il n'y a pas d'étonneau de bière ? Non. Il n'y a pas un petit flacon avec un liquide étrange à goûter par hasard ? Non. Ça me rappelle quelqu'un. Bon bah tant pis. Donc, ressorti de la cuisine, dites-moi vers où vous dirigez, il y a des numéros. La 16. EM16. Très bien, qui détecte les pièges ? La Ronde. Pour le même ? Minas ? Attends, il n'y avait pas de petites portes à côté de la 17 ? On ne les a pas vérifiées ? Il n'y a pas de petit profil. Ah ok. Bon, suite à un petit problème technique, La Ronde a fait 11 détections de pièges. D'abord, vous arrivez dans la salle numéro 11. Pardon, merci. Donc, salle numéro 16. C'est un placard. Rien à signaler. On avance. Il n'y a rien dedans ? Non. Il n'y a pas des objets ? Même pas de pièges. Non. C'est vrai que pour une fois, je vais faire un 10 pour la suite. Très bien, donc ça c'est pour le couloir, je vais considérer. Vous allez vers où ? Je vous propose de faire du plus haut vers le plus bas. Oui, pareil. Non, on va vers la M15. La 14 d'abord. C'est pas logique, c'est pas dans le sens qu'on a commencé. Je t'embête. Oui. Là, on fait un rayon balayant qui va du nord au sud. Ouais, M15. En partant par la droite. M15. Ouais, mais t'as 14 en premier. Non, M15. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de pièges. Alors, à l'intérieur, c'est un entrepôt, une réserve. C'est con, je vais faire un 4. Mais il y a quelques rats zombies qui traînent. À mort ! À mort, les rats zombies. Je sors mes épées. Je sors mon épée. Je vais pas utiliser une balle pour ces conneries. Duran, lance un des vins. 14. Euh, attends, j'ai un doute, là. Ouais, allez. Est-ce que le contrôle... Duran se pointe et fait une intimidation, si je puis dire. Ouais. Ce qui fait fuir les rats par le trou le plus proche. Voilà. On va pas perdre notre temps avec ça. Exactement. Peu qu'on mettait le trou. Avec ta soumise ? Je colle Max la braille. Je pose une caisse juste devant et ça fait l'affaire. Est-ce qu'on a vraiment envie d'une barrage comme ça ? Ah bah si, c'est sérieux les réparations. Exactement. C'est pour les empêcher de revenir surtout. Oh putain. Bah la 14. Petite détection pour la M14. Vas-y. 6. Alors, y'a pas de piège mais tu as perçu une présence intérieure. Y'a quelque chose. Un fantôme. Je me recule et je me colle contre le mur à l'intérieur du couloir. C'est une présence magique. C'est une présence magique. Tu veux pas regarder par la serrure ? Vous remarquerez sur le plan qu'il y a une fenêtre guidonne sur l'extérieur. C'est vrai. Je crois qu'un micro-face nous regarde. Non, tout ça pour dire que vous pouvez sortir, faire le tour et regarder par la fenêtre. Qui veut sortir et faire le tour pour regarder par la fenêtre ? Moi. On le fait. Qui veut y aller ? J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie, ta gueule. J'y vais. J'y vais. J'y vais. Fais un protégé pour voir si tu es quand même malgré tout très bruyant. Non, c'est pas bruyant moi. Je suis complètement distressé. 20. Merci. Tu n'es pas bruyant. Donc là, vous imaginez le pasain qui marche d'un pas très lourd. Défonce la porte, sort, arrive au niveau de la fenêtre, colle sa tronche sur la fenêtre. J'ai rien. Et le mec qui revient 2 minutes après. Alors, c'était quoi ? De quoi ? Ben, ben non. Pourquoi on rentre, on va pas ? Allez, on rentre. On ouvre la porte. Par contre. Donc, à l'intérieur se trouvent 4 goules. Ah. T'as pas vu les 4 goules ? Ben non. Elle fait trop bruit, t'as pas pu les voir. Chut. En fait, quand il fait trop de bruit, ses yeux ne sont pas fonctionnels. J'ai rien vu, c'était trop bruyant. Bon, le temps, mon épée me fera pas. Faut qu'on change ton casque aussi. Bon allez, Duran, vas-y, colle. T'es pas asistant ces bestiaux. Il a fait 5. Ok, ben ça passe, tient le dégâts. 5. Ok, le premier a morflet. Il est pas mort, mais il a pris cher. Virgil. Je frappe avec Madag. Vas-y. 8. Dégâts. 6. Ok, de même. Et Aaron. Tu peux faire une double charge ? Une charge et deux attaques, si tu veux. Pourquoi une double charge ? Mais en même temps, tu vas pas vraiment charger vu la disposition du terrain. Donc, contente-toi de faire tes attaques. Ben déjà, le premier, c'est un 2. Ok, bon, on va dire qu'il est mort. Voilà. Et le deuxième ? C'est un 14. Ok, celui-là, il va pas passer par contre. Alors, Stia, tu veux faire quelque chose ou tu le laisses finir ça, vite fait ? Euh, est-ce que je peux charger et faire une reprise de volet avec mon bâton ? Pff, non. Pourquoi ? On ne charge pas. Y'a pas la place. Parce qu'on est pas au handball et que le handball est pas au... Est-ce que je peux marcher et faire une reprise de volet ? Handball ? Reprise de volet sur qu'est-ce qu'ils volent ? Et faire un... Je veux bourrer leurs proches. Fais un jeu d'attaque avec ton bâton. Laisse-moi cette petite... Cette petite victoire, s'il te plaît. De quoi ? Fais un jeu d'attaque avec ton bâton. Euh, des 20 ou des 6 ? Bah des 20, toujours. 1. Elle a tellement pas l'habitude. 3. Voilà, ça cogne car les dégâts. 5. Ça touche un petit peu. Bon, raté, raté, raté. Ah, Virgil, fais une parade ou quelque chose. Je tente la parade pour la parade critique. Attends, 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 attends. La parade, la parade, la parade, la parade, la parade, la parade. Bon, bah 13. Bah non. 6, 6, 6. Bon, 7 touche pas du coup. Oh, cool. Ok, euh, bon bah... Duran. 6. C'est bon, la première, elle est morte. Boum. Virgil. Ouais. Et j'en ai déjà tué une, non ? Oui, oui. Euh, 18. Bon, ok. Et la ronde ? Alors, euh, 20. Relance. 6. 5. Trébuche et chute ma main droitement. Alastia. Imagine, pour la deuxième, c'est mort. En tournant, je fais une attaque. Je retape. Pardon ? Je retape avec le bâton. Vas-y. L'espace est libre. Euh, ça passe pas. Raté. Raté. Je vais passer rapide là, de toute façon il en reste plus de PV, ça en fera deux de moins. Boum. Elle fuit. Je passe ça rapidement. Ok, donc, cette zone est nettoyée. Ouais. Donc, ici c'est un bureau assez délabré, y'a rien de récupérable. Oh, on va en 12. Tu te fous de ma goule ? Putain, putain, t'es sérieux ? T'es content. Tu mérites mais tellement de prendre cher. J'offre un bonus à celui qui me trouve la salle numéro 13 dans le tas. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvée. Au premier étage. Non ? Bon, quoi qu'il en soit, on avance ? Ouais. Est-ce qu'on regarde par la fenêtre avant ? Un délai à 2 à 18. Bref, avançons. Salle numéro 12, détection des pièges. Oui. Euh, 7. 7. Ok. C'est clean. Vous arrivez dans une grande chambre. Y'a un peu de mobilier encore en état. Je fouille le mobilier. Y'a quoi sous le lit ? 13. Y'a un monstre sous le lit. En fouillant un peu, tu trouves une espèce de vieille clé rouillée. Je la mets de côté. D'accord. On avance. Y'a 11. 6. Ah, tu as repéré quelque chose. Y'a quelque chose de magique là. Hein ? Je me mets à l'autre bout du couloir, je cache mon sac à dos et je les préviens. Est-ce que tu peux l'identifier ? Ah oui. Fais un joueur. Est-ce que tu peux désamorcer un truc magique ? 6. Tu perçois que de l'autre côté de la porte se trouve un glyphe de protection. Y'a une fenêtre ? Euh, alors attends, je crois que j'ai un sort pour l'enlever. Dispel magic ? T'as pas de dispel magic ? Si, mais j'ai deux versions de dispel, je crois. Et un dispel astral. Donc t'as pas de dispel, t'as deux spells. Si, advanced dispel magic. Et Aaron, tu cherches le manque de bol ou ça se passe comment ? Non, mais on se prend les pointes plus tard. Donc, advanced dispel magic. Un enchantement, levé de malédiction, blablabla. Oui, donc ça, ça devrait marcher. Ça dure 4 secondes. Coup, machin, bon ok, épreuve intel. Vas-y. 7. Ça passe. Ça t'a coûté 4 paires. Il s'agissait d'un glyphe de protection Kundar. T'aurais ouvert la porte, tu te serais pris un torrent de lave dans la gueule. Ah oui. Effectivement. T'as vu que tu es balé, Aaron. Ah sinon, c'est quoi le destin ? Non. Quoi qu'il en soit, ici, il s'agit d'une petite chambre. Visiblement, un mage habité ici. La magie sans flag. Certainement. D'accord. Je fais un 7. Je fais un 1. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Merde ! Détection des pièges pour la seconde partie du manoir, pour les couloirs au moins. On l'a dit. Il y a un truc. Ah. Il y a un truc. Entre le grand hall et le couloir, donc la grande porte, la grande entrée que vous n'avez pas passé. Ah oui. Tu aperçois juste au-dessus de toi un claptor de Madrock. Mais qu'est-ce que ça foutait là ? C'est quoi un claptor de Madrock ? Un jet de flamme vertical. Donc tu peux juste le désactiver de là où tu es, sans danger. Vas-y. Je le désactive sans danger. Voilà. Pas de soucis. Bravo. Il ne faudra pas oublier de le remettre en partant. Il ne faudra pas que n'importe qui entre. Bon, c'est le numéro 10. Numéro 10. 17. Pas de problème. Bon. Visiblement, ça a l'air clean. Il passe devant. Non, c'est un autre devant. Je ne joue pas. 10. Tu as des putains de réflexes. C'était un jet d'adresse moins 4. Je te le dis tout de suite. Ouf. Tu commences à avancer et à ouvrir la porte. Tu entends un bruit au-dessus de ta tête. Tu t'es jeté en avant. Il y a un chompeur qui vient de s'écraser. Un chompeur ? Un quoi ? Tu aurais raté ton jet d'adresse. Tu serais mort. Ouais, c'est un one-shot le chompeur. Oui. C'est quoi un chompeur ? C'est un gros bloc de pierre qui tombe du plafond. Je demande une prime. Donc, après quelques secondes où tu reprends ton souffle, le chompeur se remonte petit à petit et revient se replacer en haut. Désactive-le. Comment il faut faire ? Je dois sortir par la fenêtre ? Là, actuellement, tu es dans un bureau. Sur la chaise du bureau se trouve un autre squelette mais sans tête. Et il y a des bouquins qui s'apparentent à de la magie ici et là. Désactive le chompeur, s'il te plaît. Ouais, il faudrait d'abord le désactiver. Tu m'étonnes qu'ils sont morts en fait. Tu cherches un moyen de le désactiver ? D'accord. Dans ce cas-là, je fouille la pièce pour combien ? Je suis à 4. Donc, caché dans l'étagère non loin du mur, tu trouves un petit bouton qui va désactiver le chompeur. Je demande est-ce que tu casses. J'ai pu un certain nombre de fois dessus sans regarder. Non, non, non. Je n'ai plus qu'une fois. Tu aurais également trouvé un petit coffret contenant divers objets parmi lesquels des petites sphères en or, des petites doses de sang, des dents, des griffes, du sel. On est d'accord. Tu le gardes avec toi et tu le caches surtout. Avant que Joris ne le voit. Je le mets dans ma manche. Non, non. C'est assez volumineux comme truc. Et surtout que tu as cramé ta semise. Alors, est-ce qu'on est près d'une fenêtre ? Plus ou moins. Alors, ce que je peux faire, c'est lancer ce que je te parlais, Virgile. Il m'en sort de téléportation. Non, mais il est juste derrière vous. Oui, mais on dit que c'est un truc de magicien et qu'on laisse la magicienne. Est-ce que je peux le cacher dans ma robe ? Tu sais qu'il va te recontrôler à la sortie ? Tu sais qu'il va te fouiller. Bah, tu sais, on se le passe discret. Non, ça ne marche pas. Tu ne préfères pas savoir la valeur monétaire de cet objet sans payer pour chaque objet qu'il y a à l'intérieur ? Ma liqueur ne peut pas cacher ça. Bon, du coup, oui, je montre l'objet et je demande ce qu'il y a dedans. Alors, déjà, tout ça, c'est du matériel pour de l'alchimie. Bon, ça m'intéresse. La plupart des ingrédients ont un certain prix. Donc là, comme ça, à l'arrache, il y en a peut-être pour plus de 500 pièces d'or à l'achat de tout ce matos. En revanche, il y a un truc très intéressant. Il y a 4 fioles de sang de gold bag. Et ça, c'est estimé à 500 pièces d'or, la fiole. Bon, je garde. Alors, ce que je propose ? En ingrédients alchimiques, il y en a pour une petite fortune là-dedans. Alors, je vous, je redis mon truc que je disais l'épisode dernier. Est-ce que vraiment on a besoin, est-ce qu'on veut ce manoir ? Parce qu'il est déjà en mauvais état, il va falloir rafistoler. Alors qu'on trouve des trucs qui peuvent être sympas. Pour le moment. Mais il y a un chanteur. Ils sont d'accord avec. Ils sont d'accord avec les youtubeurs. Ils sont d'accord avec leurs élèves. D'ailleurs, le manoir, c'est pas une idée. Si vous voulez des informations quant au passé de cette bâtisse, vous pouvez demander à Joris. Oui, quel était le passé de cette bâtisse, Joris ? Vas-y, pause, RP. C'était quoi le passé de cette bâtisse, Joris ? Eh bien, c'est un groupe d'aventuriers qui était encore sur le devenir, qui est venu acheter cette bâtisse. Ils avaient une certaine quantité de richesse sur eux. Ils ont acheté le manoir. Ils sont repartis faire quelques missions. Et peu de temps après, plus de nouvelles, plus rien. Bon, visiblement, il y a dû y avoir quelques embouts ici. Puisque bon, de ce que j'en sais, ils étaient 6. Nous avons trouvé un cadavre dans les chiottes à l'extérieur. Un autre dans le bureau juste derrière vous. Et 3 à la cave. Donc, il en manquerait un et on aurait trouvé toute la compagnie. Donc, je suppose que là, c'était le bureau du match et du groupe. Il y a des choses. Bon, on passe en N9. Mais du coup, comment il a fait pour activer le chompeur, mourir, perdre sa tête et revenir s'asseoir ? Ça, j'en sais rien. En fait, il s'est retrouvé bloqué. Il savait plus où il avait mis la commande. Bon, en N9. Bon, je fais une détection. 6. Il y a un piège. Sur la poignée, il y a un truc. Il détecte un mécanisme. Il ne peut pas toucher à la poignée. Donc, tu peux te mettre en pseudo-sécurité, essayer de l'ouvrir à distance ou tenter de faire quelque chose d'autre ? Ouais, on pourrait utiliser une ficelle. Sachant que tu as désamorcé, tu peux tenter. Ah oui, j'ai désamorcé. Bah du coup, oui, je vais tenter désamorcer quand même. Vas-y. Le 20. Le 20. Alors, je me recule. Alors, tu as désamorcé le piège. C'était une poignée lance-flammes. Oh, Thomas. Le magicien du truc, il était pas un peu taré ? Visiblement. Je me disais aussi. Je me recule pour que quelqu'un entre. Je passe devant. Donc, tu rentres. C'est une salle de lecture. Il y a quelques livres en mauvais état ici et là. Ah, des livres ! Non ! Par revanche, il y a une porte qui donne sur la salle d'à côté. Oui. J'ai une petite question. Oui. La salle d'avant, il y avait des livres magiques. Il y avait rien d'intéressant ? La plupart des livres ont été bouffés. Oh. Tant pis. Il y a rien dans la salle de lecture. Non plus. Bon, détecteur ambulant, il y a la M8. Bon, je détecte. 16. C'est clean. J'ouvre la porte. Vous arrivez dans ce qui semble être la bibliothèque. Putain, mais il y a des livres dans cette baraque. Non. C'est mon lecture. Non, une bibliothèque. Est-ce qu'il y a une présence ? Pas à première vue. Vous pouvez fouiller. Je fouille. Je fais un trouvé. Ok, tu lanceras un autre D20, Virgile. 17. Alors, pendant que vous fouillez, tout d'un coup, Virgile, vous entendez Virgile hurler. Et vous le retrouvez par terre en train de bégayer. Tu as perdu un PV pour la forme. Mais pourquoi ? J'ai trouvé un truc et je vais faire des points de vie. Tu es tombé nez à nez avec une liche. Quoi ? Tu l'as trouvé. Bon, elle est inanimée. Apparemment, elle est morte, celle-là. Pour de bon, je veux dire, mais... Sur le coup, tu as fité. On déplace la tête. Oh, putain. Tu fouilles la liche. Comment ça, on n'est pas dans ce tour, Virgile ? Je découpe ce thème. Bon, en revanche, en dehors de la plupart des livres bouffés, tu en trouves un qui est encore lisible. Et quel genre de malade empaille une liche ? Un malade, justement. Un mage ou une mage. Il n'est pas empaillé. C'est une liche. Mais non, il n'est pas empaillé. C'est un cadavre d'une liche qui traîne ici, quoi. Ce sera cas, c'est une liche empaillée. A l'aise. En fait, c'est sûrement le dernier membre de la compagnie. Et il s'est transformé en liche. Bon, attendant, tu as trouvé un petit bouquin intéressant, encore lisible, qui se nomme le Manuel du Petit Cellurier. Bon, et avant, c'est pour toi. Ouais, je le mets dans ma chemise. Alors, Orion, je fouille la liche. Parce que... Tu n'as pas des trucs que tu peux décolleter sur liche ? Tu viens de trouver trois petites gemmes. Mais ça ne sent pas les ongles de liche ou les trucs comme ça ? Il faudrait se connaître les ingrédients alchimiques. Malheureusement, la sienne n'a pas de livre pour ça. Jory, si tu connais les trucs d'alchimie, tu avais l'air d'y connaître tout à l'heure. Pas con. Attends, un instant. J'ai une autre de trois gemmes pour Alastia. Oui, on remet toute la liche. On la met dans ta chemise. Je te la laisse la cacher dans ton inventaire. Pour ce qui est des ingrédients, réfléchissons. Non, pas de connaissances. Hum. Bon ben j'aurais tenté. Garde sur la main droite, ça sert toujours. Reprenons le chemin. Vous allez encore le 6. Oui, mais je ressors par le 6. Et je détecte. Je fais 17. Tout va bien. Donc je pénétrais dans un petit salon. Une rapière est exposée sur une table. Tu gosses. On l'a fait expertiser par le jour ici. Une rapière de noble pour frimer, poignée plaquée or. C'est peut-être que je sois encore ici. C'est pour toi ça, moi j'ai pas le droit. Je la prends. Non. Comme ça, ça te fait deux rapières de noble. Je suis deux fois plus noble que vous. Tu restes quand même une sur S. Tu pourras toujours en revendre une. Je suis d'accord. Bon, on va direct sur la M5. Allez. Euh, ouais, allez. Plus ça va, plus j'ai envie de garder les objets. Oui, moi aussi. On la M6. Ouais. Et je fais un 20. Tout va bien, tu rentres. Refais un des 20. Je le jure, tu fais un. Je rigole. 19. Tu viens de te prendre deux essais de mouches venimeuses dans la gueule. Tu perds 9 PV. Nos ennemis jurés, elles nous ont retrouvés. Alors, Aaron vient de se prendre une grosse baffe. Ça va pas bien, là. Je le suis. Il n'y a que deux essais de mouches venimeuses. Donc, réaction. Coupide. J'ai toujours ma tanche depuis tout à l'heure. Je n'ai pas dit que je l'avais éteinte. Alors, sans ma tanche. Je frappe. Un essais. Vas-y. Bon, bah non, je ne frappe pas un essais. 16. Duran. Euh, je frappe. Elle a fait... 16. On est trop fort. Alastia. Eh, c'est mon... BMJ va repleurer. Euh... Non, euh... Non, moi, je ne fais rien, moi. Mais c'est des mouches ! Non, le tarien. On se prend. On se prend. Oh, putain. Duran. Moins 5. Virgil. Moins 6. Mais non, mais pourquoi c'est nous qui prenons ? Parce que vous êtes mauvais. C'est vrai. Putain, comment, mais bah. Je retente. Je retente de foutre le feu. Allez, vas-y. T'as assez une boosté car, moi, plus tard. C'est bon, un de moins. Allez, Duran. 5. Je sens poindre les larmes du MJ. Désolé pour vous aider, mais j'ai plus de chemise. Allez, un de moins. C'est bon, allez, basta. La dépression du MJ. En retour. Pourquoi tu mets des mobs aussi ? Mais oui, ici, c'est la salle à manger. Il est fou, il met des mobs. Je fou, il a la salle à manger. On ne sait jamais, on peut trouver des choses. Des mouches. Je fou, il a la salle à manger. 4. Putain. C'est quoi tes petites chaînes en bas à gauche ? Je ne sais pas et je m'en cogne. On avance. C'est des cabinets. Dans la salle à manger. Oui, monsieur. Tout à fait. En 7. Et la ronde est très mal en point, je tiens à le dire. Je lui fais des premiers soins. Il y a une potion de soins. Il y a une potion de soins depuis tout à l'heure. Mets-moi des premiers soins. Non, je vais crever. Tu bois ta potion et je te fais des premiers soins après. Mais c'est ridicule, tu dois les faire en premier. Et en plus, je préfère l'utiliser contre un boss que contre des mouches. Si tu peux en racheter une de potion de soins, c'est la première. C'est qu'une potion de soins, tu peux t'en racheter. Il ne faut pas juste me soigner. Vous choisissez où vous m'achez où vous soignez. Je te fais un premier soin. Si tu bois pas ta potion, ça boit pour toi. Je fais un premier soin. Mais putain, il ne faut pas céder. J'ai fait un 13. Ça passe. Ça passe. Plus 2 PV. Qui pensent qu'ils sont égaux à nous. Ah bah ça va, je suis bien. Alors sur une échelle de 1 à 4, il a 1. On est d'accord. De 1 à 4 ? Il y a 4 PV au maximum. J'ai beaucoup publié. Je lui fais les premiers soins quand même parce que bon... Allez vas-y. Prends ta putain de potion. Bah non, 16. Voilà, prends ta potion. Ah ça aurait été trop drôle que je fasse un 19 et tu en perds les 2 points de vie. Zoris, Zoris. Vous avez une potion à la con, un pansement, quelque chose ? Non parce qu'il est con. Et on a besoin de lui pour avancer. Bon, attends, on est d'accord, il n'est pas en très bon état. Oui. MJ, il n'est pas en très bon état. Oui, plutôt. J'lui vole sa potion. Et je lui fais boire de force. Non, elle est dans mon sac. Et vous ne faites pas ça, c'est... Je te rappelais que ton sac. Tu n'as pas chouravé. Et je lui prends sa potion et je lui fais boire. Vous me laissez gérer ça comme tu veux, ok ? Ils immobilisent la ronde. Je fais 6. Mais vous faites ça, je ne fais plus de détection. Je lui fais boire sa potion. Mais vous de la faire. Mais il y a problème. Vous n'êtes même pas censé savoir peuveler. Si, on le sait. On était là quand tu l'as acheté. Euh... Je n'ai pas acheté un truc comme ça. Si. Non, on l'avait trouvé d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Si, on l'avait trouvé dans le truc de Mélastirite. Une requête. Est-ce qu'on peut se reposer pendant la mission ? C'est à vous de voir. Mais le repos pour regain de PV, il est assez long. Surtout dans un endroit délabré comme ça. Mais il faut le penser à boire sa potion. Même ne serait-ce que regagner 10 PV. Bon. 17 étages. Disez-vous qu'il vous aurait juste une salle à vérifier et le grenier. Tu fais cette salle et tu vois ta putain de potion. Il reste M4 et M7. On fait ça et on voit. Non, M4, c'est juste la terrasse. M4, c'est bon. Et le grenier. Bon bah M7. Et le grenier. Et tu vois ta putain de potion. Neuf. Ok. T'as repéré un truc. Il y a une plaque de pression au sol. Oh mon dieu de restons. Faites gaffe. Il y a un truc par terre. Je suis pas sûr. Je m'écarte. Je m'écarte et je laisse du run enjamber. Bonne souci donc. Dans cette salle, c'est la salle des coffres. Ils sont tous éventrés et vides et un autre squelette s'y trouve. Quelle est la position du squelette ? En plein milieu de la salle. Là, mets le squelette sur la plaque de pression. Tournez vers la sortie. Mets le squelette sur la plaque de pression pour activer le piège. Non. Et moi, je m'éloigne. Personnellement, je m'éloigne. Je suis seul dans la salle, dans la salle 7. Je sors enjamber en camp d'hab. Il faut désamorcer le piège ou l'activer. Bah non, il y a steak. Mais non, mais non. On pose le crâne sur la dalle. Enfin, on le jette sur la dalle. Bon. Si tu veux juste te passer le crâne, tu te démerdes. Moi, je sors dans la salle 7. Bah, je peux le faire rouler tranquillement. Et allez, on joue au bowling. Bah, la ronde fait rouler le crâne vers la plaque de pression. Au moment où ça appuie dessus, il faut attendre quelques secondes. Puis il y a un diffuseur de gaz toxique qui se répand dans la salle. Les nérotoxines. Non. On sort sur la terrasse. Je cours. Je cours à la terrasse aussi. Pas de soucis. Bon, par contre, ce serait bien de le désamorcer, le truc. C'est trop tard. Bah, on n'a rien contre le gaz toxique. C'est con. Bah, après que le gaz se soit dissipé. Moi, je débranchi, mais... Bon, fais ton jet de désamorcer. Ça va l'air bien. Ok. Désamorce le... 4. C'est bon, voilà. C'est safe. Bon, il ne reste plus que le grenier. Toujours en vivant. Le grenier. Je bois ta putain de potion. Je sors mes javelots. Non, tu bois ta potion d'abord. S'il s'approche, je les plante. Tu bois ta putain de potion ou je te frappe ? Toujours en debout. Toujours en la banane. Il reste que le grenier. C'est vrai ridicule. Je sors mon pistolet, je le charge et je pointe et arronde. Je suis blasé d'abord. Tu prends ta putain de potion. Je suis blasé d'abord vers le grenier. On va vers le grenier et je détecte l'escalier. Bois ta putain de potion d'abord. On va vers le grenier. On va vers le grenier. Bon, quand vous êtes à mi-hauteur de l'escalier, vous entendez comme des pas. Comme une grosse bête. Tu bois ta potion. Je me replique. Je me replique. Et bois. Bois, bois, bois. Non, non. Je vais utiliser les javelots maintenant. Mais il m'énerve. Il est cassé coup, cet enfant. La bête, elle va te voir. Elle va te foncer dessus. Tu vas crever. Et on n'utilisera pas de point de destin parce qu'on se foutra de ta gueule sur ton cadavre en disant t'as pas bu ta potion. Point de destin. Point de destin. En fait, il avait bu sa potion qu'il avait des PV. Ouais. Non. Je refuse. Je suis pas fou de PV pour un boss. Ça vous donne ? On attend un peu ? Tu veux attendre quoi ? Bah, il va pas descendre. Est-ce que tu veux ? J'ai une question. Il est insupportable, ce type. La ronde, juste pour un ordre d'idée, tu as combien de points de vie ? Quoi ? T'as combien de points de vie, là ? Bah, je dois être entre 9 et 11. Sur 40 et quelques ? Si tu te dis pas un petit moment... Sur 40 ? Si tu te dis pas un petit moment, ouais, ce serait bien, en fait, que je gagne un peu de points de vie. On va pas faire une pause... Ouais, mais non, si tu regardes sur le nombre de salles, là, il ne reste qu'une. Ouais, mais il y a peut-être un Megaboss of Doom. Après, si quelqu'un veut aller vérifier discrètement ce qu'il y a là-haut ? Bah, va vérifier que... Non mais ça, c'est mon rôle, ça pue. Non mais moi... Attends, est-ce qu'on peut pas attirer la bestiole dans le gros truc ? Pourquoi ? Bah comme ça, t'as prise de place et lui, il peut fuir. Le grenier a la même superficie que le grand hall, hein ? Ouais. En fait, c'est comme une coupole, si tu veux. Bah moi, c'est pour faire une pause, histoire de rejoindre un peu nos PV avant de monter en haut. On pourrait essayer de l'enfumer aussi. On pourrait essayer de l'enfumer pour le faire sortir. Donc quoi, vous décidez de camper dans le grand hall ? Oui, on a besoin d'avoir une pause parce qu'à priori, il y a un gros monstre là-haut et on aimerait... Il y en a pas, on va essayer de voir ce que c'est le gros monstre. Bah, le seul qui est discret, c'est l'elfe, mais il veut pas boire sa putain de potion. Non mais ça fait du suspense. Mais sinon, on se met dans la salle, il y a le chompeur et on le réactive. Comme ça, on se repose tranquille. Non. Non. Bon, décidez-vous. Vous voulez pas voir ce qu'il y a là-haut ? Bois ta potion, va vérifier ce qu'il y a au-dessus et on y va. Si je vais vérifier 10-4 ans, je présente dans la potion. Bah va vérifier discrètement, allez, vas-y. Bah va vérifier, vas-y, vas-y. Je tente ma chance. Je fais 20. Tu fais 20. D'accord, donc Aaron, tu arrives jusqu'en haut de l'escalier, tu aperçois en train de traîner dans le grenier une horreur de chair. Très bien, on fait une pause et on se repose. Je me repris. Mais est-ce que tu boirais pas ta potion ? On verra au prochain épisode. Bon, je me repose sans le ride. Non, je roule. Donc, vous campez combien de temps ? Combien de temps il faut pour qu'il boive sa poisson ? C'est pas bon. 7 heures. Il lui fait environ 30 secondes. Je voudrais régen aussi un tout petit peu de PA. Avec 10 PA, je vais pas tenir. Je vous préviens, la régène dans l'endroit où vous trouvez, c'est 2 PA de l'heure et 0,25 PV de l'heure. Est-ce qu'il reste beaucoup de trucs ? Il reste le grenier. Il reste le grenier. Ben, on fait le grenier maintenant. Mais l'autre, il a pas de point de vie. Ouais, moi, c'est pas... Bon, vous m'énervez, vas-y, moi je vais aller attaquer la bestiole de chair, je lui ferai un. J'ai des lunettes comme ça, il m'attaque moi et vous pourrez lui péter la gueule. Ouais, on va faire ça. Merci. Bon, Pierre, vous pouvez juste attendre une heure, comme ça tu gagnes 2 PA, ça fait une boule de feu en plus. Non. Je gagne combien de PV en mineur ? Je suis vénère. Je suis vénère, du coup je vais aller l'attaquer tout de suite. J'en ai... Ok. C'est bien fait, je suis... Virgil passe devant, tu arrives en haut. Et donc il y a Laura Ardocher qui traîne dans le grenier. Eh ben, je lui fais... je me fous de sa gueule et je lui dis de venir m'attaquer. Et en même temps, bah, je sors mon piste au feu bien sûr. Eh non, la pistole ! Il se tourne vers toi, ouvre la gueule et te tire une écheure de le corne. Une quoi ? Un gros bouddhose qui te fonce dessus. Ah ah ! Ha 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 ! Ce n'était pas prévu. Est-ce que je peux lui faire un jet des lunettes ? Euh, tu peux déjà tenter d'esquiver le machin qui te fonce sur la gueule. J'esquive alors. C'est Durand et rien. L'attaque du Vénère, j'ai fait 5 ! Euh, ouais, ça passe. Tu viens de l'éviter, ça va tes petits. Ah, trop haut ! Ok, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Je lui tire dessus avec mon punaise de... Non, tu as des lunettes. Vas-y, lire. Il t'attaque pas. Il t'attaque pas, il va te voir, c'est un os à la gueule. Un et deux. Ça passe, les dégâts. Six. Touché. Le mec est Vénère. Et vous, vous venez pas m'aider, bien sûr ! Si, c'est derrière, c'est derrière, c'est derrière. Oui, enfin, les autres, là, vous êtes dans l'escalier à attendre que Virgile se pousse. Bah, ça va, il y a de l'esquiver et tout, donc... Très bien, l'horreur se dirige vers Virgile, c'est un peu lent comme bestiaux. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est une bestiaux du type quoi ? Un gros monstre de chair. Tu lui fous le feu ! Donc, Virgile, tu bouches de là pour laisser les autres passer ? Euh, oui, j'avance pour laisser les autres passer, quand même. C'est à toi, donc tu peux le charger si tu veux. Mais tu es censé prendre l'amour, non ? Je charge ! Avec ma lag ! Le mec, il parle rien. Trois ! Ok. Parade. Non, mais c'est la charge, ça, c'est pas l'attaque. Bon, faites-en j'ai l'attaque. Si tu veux. Bon, bah, dix. Bah, il part. Parade. Donc, Durand. Bah, je charge. C'est le moment de faire son prodige, le dépressif. Allez ! Cinq. Ah ! Bon, trop tard. Putain. J'aurais lancé mon sort. Vas-y, attaque. Cesse. Rappelé. De sardes ! Non, pas mieux de sardes ! Ah, j'aurais bien lancé mon sort ! Et du coup, il continue de courir sans s'arrêter. Il me passe à côté, il me fait coucou ! Ok, Alastia. Euh, est-ce qu'elle a l'air d'avoir une armure ? C'est l'armure naturelle ? C'est l'armure naturelle ? Comme de l'armure naturelle ? Oui, voilà. Bah, je vais faire ça. Putain, je connais mieux tes sors que toi ! C'est quoi ça ? Oh ! Et t'as un nain en plus. Tu pourras avoir un... Qu'est-ce que c'est toi ? Non ! C'est l'un des sors que je fais le plus souvent, même. Ouais, c'est vrai. Bon, Elf, tu fais quelque chose ou tu... Euh, du coup... C'est pas vraiment sur toi. C'est la ronde. Euh, je m'avance sur le seuil et je lance le tableau. Ok. 10. Donc, ça passe... Et il y a plus ça... Je pense que c'est un dé, non ? Oui, oui. Touché. Ça a fait des dégâts quand même. Ok, on rentre dans les stats normales. Durance, à toi, tu peux cogner. Léviens ! 6. Échec critique à la parade. Bon, il s'est rattrapé. Juste échec critique. Bon. 5. 5, 7, 12, 8... Et t'as toujours pas fait tes sors, toi ? Ouais, mais là, t'as pas rapport, donc tant pis. Touché. Ok. L'horreur de Cher, tu vas te cogner, du coup ? Ouais, que c'est instantané, t'aurais peut-être fait un prochain tour. Ouais, tu ferais ça. Ok, donc là, c'est une grosse baffe qui t'arrive chargée à la gueule. Tu ne pourras pas la parer, donc tant tu n'esquives. Tant tu n'esquives, j'ai fait 1... Nah ! Wow ! T'as évité la grosse baffe. Bravo. T'aurais pu faire une parade critique. Bah non, il ne veut pas parer. Tu veux recouper la face ? Ok, Virgil, à toi ! Je lui refois un coup de dague. Et en même temps, j'insulte mes alliés, j'ai fait 8. Les dégâts. 5. Touché. Et la ronde. Je tire un autre level haut. 2. On lance. Un peu... Projectile dans une articulation du bras. Tire les dégâts. C'est un grain, il est cher. Mais ouais. Pardon, dégâts t'as fait ? 4. Ah, pas mal, ça touche. Je commence à prendre des dégâts. Je lance mon rayon. Donc rayon d'alcantarade, lance ton D. Donc c'est 6 PA. Non, c'est 4 PA. Lance ton D 20 déjà. Ok. Tu fais ? 1. Non, c'est un petit peu. Oui, ça te coûte 6 PA. Et... Moins D fait 4. Donc... 4 et 4, 8. Ignore l'armure. Donc ça fait du moins 8. Putain, j'ai 4 PA. Touché. Bah c'est déjà ça. C'est noté. Ok. Duran, à toi. Je lance mon sort. Enfin, le temps de lance mon sort. Ok. C'est le sort, ça et le mystique de Cornetto. Ok, vas-y. Un dessous, c'est pas tout ça. Donc je lance les 20. 6. Ça passe. Donc 7 PA, il t'en reste 3. Tire les 2 dés. Je fais 5 au total. 5 et 2. 7. Ça ignore l'armure. Boum. Touché. Il a mal. C'est donc ça, vas-y. C'est à lui de cogner. Il cogne. Duran, esquive. Putain, il fait des trucs que je peux pas barbaraire à chaque fois. Qu'est-ce que c'est le but ? 18. Il va me faire foutre. Ok, alors, Primo, tu vas prendre 2 dégâts. 7, 9. Non, tu perds 1 PV. Oh, ça va. Par contre, on relance un dé 20. Tu vas être malade. Tu vas être malade. 13. T'as réussi. En fait, il t'a envoyé valdinguer, mais t'as fait un salto, t'es raterri sur tes pieds. Parfait. Tout va bien, c'était une petite baffe. Virgil, à toi. Il y a moyen de le provoquer ? Bah là, t'es toujours face à lui, maintenant. D'accord, bah je lui fais un coup de dague. Allez, on y prend. 12. 12. T'as le nain qui est là. T'as, 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 t'as. T'as, 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 t'as. T'as, 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 t'as. J'suis pas sûr que ça joue. Car les dégâts. Ah, c'est. Bon, on va t'en. 3. Ça touche un tout 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 petit peu. Ouais, mais ça touche au moins. C'est un ronde. Javelo. Mais quel idiot utiliserait des javelots. 16. Ah, raté celui-là. Je touche qui ? Tu touches le plafond. Alastia. Le plafond a très mal. Putain, avec 4 PA, qu'est-ce que je peux foutre ? J'ai eu une boule de feu. Ouais, je vais faire ça. C'est triste. Mais surtout, tu vas pas au corps à corps, sinon tu sais défoncer ta race. Ouais, boule de feu, hop. Boum. Tire le dégâts. Donc attends, 2 PA, prof, prof. Oh non, attends, je tire 2 dés. Tire un D6. Ah, ça faisait 2. Ouais, bah ça lui fait rien. Plus. Rien du tout ? Pas assez de dégâts pour passer l'armure. Ahah, la déception. Ouais. Ah non, ça fait quoi d'être inutile, la magicienne ? Pardon. Duran, vu que tu as été envoyé valser, tu peux recharger. Je recharge. Ça fait 10. Ça passe pas. Recharge rapide. Ok, vas-y, fais ton attaque. 1. Relance. Relance. Parfait. 19 ? Oui. Ok. Alors, Duran s'est remis à foncer, il a fait un bond et il a tranché l'horreur de chair en 2. Par contre, on a fait 1 au D6. Ça, on s'en fout. 19, c'est une blessure au cœur qui entraîne le D7. T'as coupé l'horreur de chair en 2. En même temps, il lui restait 20 PV, donc ça va, je te le compte. Ouais, 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 le feu héros. Alors, c'était dur de se dire qu'il fallait monter. On doit attendre. Quand t'es... Non ! Elle serait sûre qu'on fait les horreurs de chair. Et tu bottes un putain de poussou. Mais non, on est pas en raffi. Non, tu bottes un poussou, j'en ai rien d'en foutre. Donc, dans le grenier se trouvent quelques coffres, ici et là. La plupart ne contiennent rien d'intéressant, mais l'un d'eux est verrouillé. On a une clé rouillée. Oui. Ça ouvre le coffre. Oui. À l'intérieur se trouve tout un tas de papier. Des bons au trésor. Oh, oui. Malheureusement, la plupart ont été grignotés. Oh, non. Néanmoins, certains sont encore lisibles, et donc utilisables. Je les prends. Bon, on est d'accord, on ne garde pas le manoir. On partage. On ne garde pas le manoir. Oui, on ne garde pas le manoir. On partage ce qu'on a trouvé. Pardon ? Moi, ça ne raconte pas mon protège cool. Alors, attends. Que je fasse le total de ce qu'on a trouvé dans le manoir. On a trouvé déjà Vlo, c'est toi qui les récupères. On a trouvé 3 gemmes, c'est Alastia qui récupère plus du matériel chimique. On a trouvé un truc de Cornetto, c'est l'autre Palache qui le récupère. Donc moi, j'ai le droit au bon au trésor. Et il y avait une rapière de Nob. Et il y avait la rapière de Nob pour toi. Donc tu tais. Ok ? Et tu moutes tout de suite. Donc, vous avez oublié, j'ai aussi un livre pour croquer. Aussi. Oui, ça me va. Quoi qu'il en soit, vous retournez à mi-mège. Ça ne foutait rien de tenter quand même. Donc, vous retrouvez l'agent immobilier. Alors. Donc, Joris m'a fait le topo, tout s'est bien passé. Ouais. Tranquille. Alors. Qu'avez-vous décidé ? Je crois qu'on peut dire tous en cœur. Un, deux, trois. On ne veut pas se plus... Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. La même. Un peu plus en cœur, s'il vous plaît. Un, deux, trois. Ouais. Mais, j'imagine par un cœur avec un A et un F. C'est dégoûtant. Ah. Donc, vous garderez donc les objets. Ça marche. Exactement. Donc, comme convenu, voici 5 000 pièces d'or. Merci. Merci. Et, bon, merci de votre coopération. De rien. On a fait que de notre travail. Je me retiens intérieurement de ne pas taper l'elfe. Ouais, c'est un travail que je sais vers tous les ours. Ouais, c'est un peu bon, pour un petit, on va pas me taper. les boîtes à potions je te jure sinon c'est moi qui l'apprend on va juste faire le point sur le loot avant de s'arrêter alors y'a-t-il des choses que vous souhaiteriez revendre ou non ? je vais voir mes bons au trésor combien ils donnent alors les bons au trésor au total il y en a pour 8 475 pièces d'or ok ça va pour la mine d'accord ouais je vous le dis tout de suite on a de quoi construire quelque chose là ou pas encore avec les 8000 on verra après je vais les rajouter tout de suite donc plus d'ilbart hop donc je rajoute donc attends attends ça fait 2 4 donc je disais 8 475 plus les 2200 on est 10615 voilà on verra ce qu'on peut faire ouais non attends 10251 voilà je vais prélever la taxe de transport on a enfin de quoi se payer un poste de garde non mais chute ça c'est hors caméra on verra après quoi qu'il en soit donc ça c'était pour les bons au trésor donc je les ai supprimé ton inventaire ça y'est ensuite alors faisons le point Aaron tu gardes le coquillard on est d'accord c'est pas Aaron mais oui oui c'est durade pardon mais sinon je le revends à durade Aaron tu disais les javelots des Moriacs tu les gardes ou tu les refourgues voilà 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 tout à fait en effet effectivement donc tu les gardes oui tu les gardes non mais les javelots non ça c'est Aaron mais on parlait à qui là toi je me suis encore gouré ah le dialogue de nous bah c'est pareil j'ai pas entendu comment là bon Aaron les javelots tu les gardes ou tu les revends en fait j'ai pas bien su combien ils faisaient en dégâts c'est D plus 3 et ton arc il fait quoi ? et ils ont plus 1 en adresse quand tu les jettes donc un petit bonus bah je les garde ça peut toujours faire ça le mec a 3 rapières 4 javelots un arc et la rapière de noble tu les revends euh ouais je sais pas si intéressant de le faire ouais ouais bah on te la rachète pour 300 pièces d'or je peux te faire pour que ça coûte plus cher mais je demande des intérêts et tu bois t'accouchement t'es sûr ? je peux te faire revendre plus cher donc je te rajoute 3 trickills euh les 5000 pièces d'or de la quête d'ailleurs vous en faites quoi vous dire ? ça fait 1250 par personne c'est vendicatif t'as pas le choix on me le prend ça fait 2 Beryllium, 2 Trityl et 50 voilà euh c'est mathématique c'est mathématique il m'a saoulé avec sa putain de potion lui mais oh 2 B beryllium attends 5000 pièces d'or divisé par 4 ça nous donne 2 Beryllium chacun ? un Beryllium c'est 500 ah ok donc 2 Beryllium 2 Trityl 2 Trityl et 50 pièces d'or et 50 pièces d'or et 50 pièces d'or oh attends mais y'a l'autre là qui va nous prélever la taxe oh euh non c'est pas la caisse des donjons ils ont pas à nous prélever 100 je sais pas c'est pas un donjon mais c'est pas sûr si tu parles ça va nous porter malheur non mais je sais que le MGI pour toujours ouais mais je vous fais cadeau de la CDD pour cette fois exceptionnelle c'est gentil c'est gentil merci erreur de la tour pendant votre ordre je sais pas ok donc ça c'est fait euh poète poète ensuite Alastia donc je vais te filer la liste de tous les ingrédients que t'as récupéré oui alors hop copier coller bouffe t'as tout ça ah ouais putain ok ça fait beaucoup ? ouais ouais dans la place de tout noter par contre ce serait bien d'acheter un bouquin pour l'alchimie histoire que quand tu trouves une liche tu sais quoi prendre est-ce que le test c'est que ça sert à quelque chose ? par exemple je dis ça je dis rien du coup tu as maintenant un petit coffret pour transporter tes ingrédients trop cool alors pour information il a récupéré une sphère en or, du sang d'elfaite vierge, du soufre en poudre attends 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 du sang d'elfaite vierge je crois qu'il faut ça pour appeler un démous une dent de loup de l'alcool blanc une dent de rat c'est un instant une dent de rat une griffe de trougilorque ça on en trouve pas partout 6 dents de goldbarg encore moins du sang de porc ça c'est facile du sel bah ça aussi ah du sel et 4 doses de sang de goldbarg nice sachant que une dose c'est 500 pièces d'or que tu m'as dit ? je vais aller vérifier je vais aller vérifier avant que je dise une connerie euh oh euh attends sang de goldbarg non autant pour moi c'est 250 pièces d'or j'ai confondu avec la griffe de débon majeur c'est déjà ça ? en effet le truc le plus cher que tu peux trouver c'est du sang de débon majeur là c'est 1000 pièces d'or l'unité quoi qu'il en soit voilà ok on est bon pour le style je vous ai filé votre XP pas de level hop hop et on est bon donc sur ce à la prochaine tout le monde et avant on voit ta potion empathique j'y ai hem indépendant 4 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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